Les parents d'un adolescent de 15 ans qui a reçu un diagnostic de cancer au cerveau de grade élevé réclament qu'il ait accès à un casque avec des champs magnétiques qui est déjà utilisé par un médecin du CHUM. Et le problème, Harold, c'est que Santé Canada l'autorise, mais uniquement pour les adultes, alors le gouvernement ne rembourse pas l'utilisation. Oui, Michel, alors je vais vous présenter Oscar. Oscar qui a 15 ans. C'est un étudiant sport-études à Boucherville. Il faisait du patinage artistique. En juillet dernier, il apprend malheureusement en se rendant au CHUM Sainte-Justine qu'il a une tumeur au cerveau. Donc, il a eu une opération, traitement de radiothérapie, chimiothérapie. Et pour le cancer du cerveau, il n'existe pas beaucoup de traitements. Mais il y a un casque dont on vous a parlé au cours des dernières années, qui est utilisé ici au CHUM, juste derrière moi, par le Dr Roberge. Et comme vous l'avez dit, il est autorisé uniquement pour les adultes, ici au Canada, par Santé Canada. Et il n'y a pas eu d'études probantes en pédiatrie. Je laisse entendre les parents qui demandent que ce casque soit offert à leur fils pour lui sauver la vie. Il existe un traitement, un dispositif qui peut allonger la vie d'Oscar. Et aujourd'hui, on nous l'a prescrit. Ce n'est pas couvert par l'assurance maladie du Québec. Ce n'est pas accepté par notre assurance privée. Donc aujourd'hui, on est un peu impuissants. Puis on demande de l'aide pour aller chercher le casque pour Asra, pour qu'il puisse se faire soigner. On m'a montré que c'est quelque chose qui pourrait augmenter mon espérance de vie. Et je ne veux pas mourir, donc oui, je le porterai. Moi, je vais garder mon vis. Tout simplement. Vous l'avez expliqué, qu'est-ce que ce serait? Oui. C'est sûr que ce sera difficile pour lui d'aller à l'école, d'avoir un device qu'il doit porter en tout temps. Mais si ça peut prolonger sa vie, ça vaut la peine. Michel, le traitement, le casque, c'est 27 000 $ par mois. Mais vous allez entendre Dr Roberge du CHUM qui l'a prescrit à Oscar. Le voici. Est-ce que ce serait profitable aux adolescents? Oui. Moi, j'ai déjà traité des patients en bas de 18 ans. Puis c'est mon expérience que ça peut se faire chez ces patients-là. Puis ça peut leur être utile. C'est certain que pour un adolescent, ça peut être plus contraignant peut-être que pour un adulte. Michel, il y a déjà une centaine de patients au CHUM qui en ont profité. C'est bénéfique. Je vous présente un reportage un peu plus tard. Merci beaucoup, Harold. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021